Voilà deux bests Madrid devant vous, donc je ne vais pas vous le commenter avec la ferveur de Pierre-Joseph Goethe. Mais voilà un champion, un étalon classique, puisqu'il est auréolé de deux groupes 1, de quatre groupes 2. Il s'est placé de nombreuses fois dans ses fameuses courses de groupe. Je vais quand même vous détailler quelques-unes de ses performances. Il est vainqueur du critérium des jeunes le 28 février 2010, où il devançait ce jour-là Torino d'Auvillier. Deux ans plus tard, il s'impose dans le critérium des cinq ans, sous la poigne de Christophe Martens. Il battait Tintin Découvre, Timoko, Tagud, Tornado Bello. Cette même année, donc en 2012, on l'a vu à l'écran, fin janvier, il se classait 3e du prix d'Amérique. Derrière Reddy Cash et Roxane Griffe, et il devançait tout de même Imaraja, Timoko, Royal Dream et Severino. Le prix d'Amérique suivant, en 2013, il se classait encore 5e. C'était Royal Dream qui l'emportait ce jour-là devant Reddy Cash. Donc je ne vais pas vous énumérer toutes ses performances, sachant qu'il a engrangé 1 367 710 euros de gains, avec un record de 1 10 qu'il a égalé tout de même à 6 reprises. En course, il était aussi à l'aise sur les parcours de vitesse que sur les parcours de tenue. Donc c'est vrai que Debes Madrick avait de qui tenir, puisque c'est un fils de Cocktail Jet et de Lady Madrick, une fille de Biezolo, qui elle-même a été 3e du critérium des jeunes. Sa 2e mère, Elie Djédé, a engendré Nina Madrick, qui a gagné le prix du président de la République, et aussi Tino Madrick, qui est lui-même étalon. Alors ses premiers produits sont d'essai. Il fait la monte au Hara de la Benolière, chez Dominique Jousse en Mayenne. Il est à 200 euros à la réservation et 3 800 euros pour l'invivant. Je vous rappelle, c'est un fils. Merci.